Salut Loïc ! Hello ! Eh bien écoute, on se connaît bien, nous on a l'habitude de bosser ensemble pour l'OutTV, mais aujourd'hui... Mais qui êtes-vous ? Sortez de ma chambre, sortez de ma chambre tout de suite, je ne sais pas qui vous êtes, non ! Eh bien je vais quand même m'incruster mon gars. Aujourd'hui justement, on va parler du Hate Fest, du festival que tu organises, et pas tout seul d'ailleurs. Heureusement que je ne suis pas tout seul, t'imagines le bordel. Avec Steph, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, et on était dans une assaut, tous les deux, il y a trois ans, je crois, deux trois ans encore, qu'on a monté à ce moment-là. Puis on a quitté cet assaut, puis on est partis chacun un peu de notre côté, moi j'avais mon activité chez OutTV évidemment, et il montait son festival hardcore, et comme on s'entendait bien, il m'a dit « Écoute, est-ce que tu veux venir nous filer un coup de patte ? » Je dis « Oui, pourquoi pas ? » Et ça s'est fait un peu comme ça, donc il y avait une organisation qui était en train de se mettre en route. Donc voilà, c'était avec Steph, qui est sur Nantes, et avec sa femme, puis il y avait d'autres personnes qui sont d'origine, qui sont greffées, qui sont parties, enfin bref. Et voilà, aujourd'hui en tout cas, sur le Lightfest, on est trois. Steph, qui est la tête pensante de l'assaut, Nian qui s'occupe de tout ce qui est trésorerie, c'est la banquière, c'est la banquière de l'assaut, puis qui s'occupe de tout ce qui est administratif, vraiment, enfin, c'est ça qui a des contacts un petit peu venus, on va dire. Et puis moi, je suis un peu le branleur de la bande, en fait. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Non, mais voilà, bref. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc moi, je me souviens qu'il y a eu une première édition qui avait été reportée, initialement, qui était le 15 mai 2021, à Sainte-Pazanne, tu le dis si je me trompe. Non, c'est bon. Et donc, elle a été reportée au 2 octobre 2021, cette date. Est-ce que tu peux me faire un peu le bilan de cette soirée, justement ? Comment est-ce que vous avez vécu ? Donc après, il faut rappeler, on est en pleine pandémie Covid, c'est difficile d'organiser, etc. Il y a des reports à tout va, que ce soit avant l'été, etc. Et puis même pendant l'été. Donc déjà, c'est réorganiser tout pour que tu restes, on va dire, dans les clous au niveau administratif et puis au niveau sanitaire. Et puis deuxièmement, voilà, c'est votre premier festival. C'est quand même pas évident. Donc là, je parle de la première édition qui a eu lieu en 2021, bien sûr. Et donc, comment ça s'est passé ? Après, sur place, les gens, la fougue, etc. Alors, c'était un sacré bordel, en fait. Toute l'histoire est un immense bordel. Initialement, effectivement, on est prévu pour faire notre première édition, mi-mai 2021. Il faut comprendre que, effectivement, comme tu le dis, on est en pleine pandémie. Et à ce moment-là, on va vivre notre premier ou deuxième déconfinement. Franchement, je ne sais plus à ce niveau-là combien on en est. Mais on va vivre un déconfinement. Sauf que les nouvelles mesures gouvernementales s'appliquent deux jours après notre feste. Alors, on s'est dit, vas-y, on y va, quoi. On va tenter le truc. Et sachant qu'on avait un événement qui était prévu pour 300 personnes max avec un protopole sanitaire qui était quand même draconien et qui était dans ce que le gouvernement allait annoncer à ce moment-là. Et techniquement, on aurait pu faire notre festival. Mais ça s'est passé un petit peu autrement. On a reçu un appel de la gendarmerie, en fait, un matin, dix jours avant la tenue du fest, pour le dire. Laissé tomber, en fait, la préfecture a fait un décret vous visant directement, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très compliqué. Enfin, on va dire que le hate fest est monté très, très haut dans les sphères du gouvernement. On a vraiment parlé de nous. Et ça faisait tâche. Et il ne fallait pas qu'on le fasse. Donc, c'est compliqué à ce moment-là. Tu as tout qui s'écroule parce que tout se passe bien. En fait, on est sold out. On a tout le monde. On a tout qui se goupille bien. Et là, c'est compliqué. Donc, il a fallu trouver une date de report en fonction des nouvelles réglementations, du nouveau protocole sanitaire, de tout ce qu'on nous permettait. et avec les disponibilités des artistes et de deux, de la salle. Donc, tout ça a fait qu'on s'est retrouvés le 2 octobre. Je n'ai plus la date exacte, mais effectivement, c'était début octobre. Donc, on a reporté à ce moment-là. Donc, on a perdu quelques artistes en route parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc, il a fallu réorganiser tout ça. C'est un chantier. Donc, on a réorganisé ça. Et ce fameux jour, on est sur une tempête. Une tempête de fou. C'était la merde. Et donc, on a dû rapatrier parce qu'initialement, notre festival était en extérieur. On a rapatrié indoor. On a dû rapatrier tous les stands qui étaient dehors, à l'intérieur. Enfin, c'était tout ça en live. C'était un enfer. Mais ça s'est fait. Les gens étaient heureux, les gens étaient contents. Je pense qu'on a fait une édition qui est devenue épique dès la première édition. Voilà. Mais après, c'était une super expérience. C'était une super expérience. Donc, maintenant, on arrive avec la deuxième qui s'annonce moins mouvementée, en tout cas, sur ce type de déconfinu. Donc là, du coup, on est sur la deuxième édition. Oui, on est sur le tout fest. Pardon. Qui aura lieu, donc, le 14 mai, toujours à Sainte-Pazanne, du coup ? Oui, toujours à Sainte-Pazanne, toujours sur le même lieu. Donc, sur le même lieu. Est-ce que… Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur… Donc, à part les groupes, bien sûr, à part l'affiche, on va y revenir après. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau et de différent par rapport à la première édition ? Pas grand-chose, parce que… Enfin, on a eu plein d'idées, mais il fallait rester réaliste. Donc, en fait, on va rester sur le même schéma. Donc, comme je t'ai dit, initialement, on va faire un fest outdoor. Finalement, on va le laisser indoor encore pour cette année, pour des raisons logistiques, parce que ça apporte beaucoup de contraintes pour le faire outdoor, et pour la salle, et pour nous. Donc, il n'y aura rien de neuf à ce niveau-là. C'est vraiment l'affiche sur laquelle ça va différer et que nous, techniquement, on sera encore un peu plus à guérir en termes d'organisation parce qu'on a acquis l'expérience avec cette première édition. On sait là où on a pêché, on sait là où sont les défauts. Donc, on a travaillé là-dessus. Et puis, voilà. La prise de risque, elle ne se fait pas là-dessus. C'est vraiment une nouvelle affiche. Essayer d'upgrader un peu le bordel. Et puis, voilà. Et justement, d'ailleurs, en parlant de l'affiche, il y a quand même First Blood, cette année, au Whiteface, qui est un groupe américain. Gros groupe de hardcore, moi, que j'apprécie énormément. Et comment est-ce qu'on arrive justement à avoir dans ces contacts, ou en tout cas sur une affiche comme la vôtre, un groupe comme First Blood ? Après, d'une, on voulait un peu monter à l'international notre affiche. Il y a quand même une affiche à majorité française, parce que d'une, pour des questions de facilité, d'une, parce qu'on connaît aussi le groupe et qu'on les apprécie. Mais on avait besoin d'élever ce niveau-là sur l'affiche, parce que pour une deuxième édition, tu sais comment ça fonctionne. On en a toujours plus d'année en année. Et ça paraissait important. Après, ça fonctionne très simplement. On a des agences de booking. L'équipe, ils bookent des mecs en Europe, aux États-Unis, machin. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc, First Blood faisait partie des groupes qu'on appréciait beaucoup. On a les contacts, on a les intermédiaires. Donc, après, First Blood, ils venaient en Europe. Bon, ça fonctionne bien, quoi. En fait, la manière de trouver les groupes, elle est finalement assez simple en soi. On peut parler, justement, pour continuer à parler de l'affiche. Moi, j'ai un petit peu comparé ces éditions du, comment dire, du 8Fest à ce que je me souvenais, tu sais, du Fury Fest à l'époque. Ouais. Je voulais un peu revenir dessus parce que, justement, il y a peu de festivals. Enfin, il y en a un, d'accord ? Mais il y a peu de festivals aujourd'hui qui proposent, justement, des affiches ciblées. Ouais. Parce que c'est compliqué. Mais effectivement, tu parles du Fury. Moi, j'ai connu le Fury à l'aspect du début. Tu sais même que j'y ai bossé au Fury. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les affiches là-dessus. Moi, j'étais qu'un tout petit pion là-dedans. Moi, j'étais un petit bénévole, mais j'ai vu comment ça fonctionnait. Et effectivement, j'ai toujours eu cette idée en tête. Moi, ce n'est pas moi la tête pensante du Fest. C'est vraiment ce test, mais on discute beaucoup. Et il y a toujours ce truc de comment a démarré le Hellfest. Ça a démarré avec le Fury, qui était une affiche 100% hardcore. Ben n'était pas débile, il y a un jour, il a dit, je ne pense pas que c'est un jour que ça lui sortit comme ça, comme il a envie de chier, mais il avait cette vision-là de dire, il va falloir ouvrir. Et c'est ce qui nous arrivera un jour si le Fest fonctionne. Aujourd'hui, on est sur une affiche 100% hardcore. On commence à penser à des petits trucs. En fait, moi, je ne suis pas le choreux de la bande. Moi, je suis vraiment la caution métale dans l'histoire, même si j'ai un pied dans le hardcore. On a fait venir un groupe comme Goya, qui est un petit peu un ovni là-dedans. Et pour moi, c'était important. J'ai proposé d'autres choses. On me dit, non, non, trop tôt, tu vois. Mais je te jure. Mais j'en ai mis ça après. Non, mais après, c'est vrai. On part avec une affiche vraiment hardcore, old school, très ancrée. Mais tu es obligé au bout d'un moment d'ouvrir, parce que sinon, tu t'enfermes et tu tournes en rond. Puis ton festival, il va devenir comme les autres festivals hardcore, sans donner la quitte ce soir. Parce qu'il y en a qui, ils sont très bien. On a un super festival hardcore. On a l'extrême à lui. On a l'extrême. Enfin, voilà, t'as des trucs qui font ça super bien. Mais le but, c'est de ne pas être en concurrence, de vouloir faire autre chose que, de faire mieux que. C'est une approche qu'on a. C'est une origine qu'on a. Avec le temps, suivant ce que les oracles auront décidé de notre avenir, ça évoluera. Mais bon, en attendant, ça fonctionne comme ça. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la nouvelle affiche avec, notamment, des groupes français comme In Other Climb, Forest In Blood. Je ne les connais pas tous, mais il y a aussi First Blood que je suis très content de revoir parce que je les ai connus pour leur tout premier album. Et puis, moi, un petit peu comme toi, j'ai découvert beaucoup de groupes de hardcore pendant les premières éditions du Fury Fest. Et je trouvais, enfin, c'est vrai qu'après, lorsque les festivals s'ouvrent comme ça, tu perds un peu cette essence, cette racine, tu vois, initiale du festival. Pas que je n'ai plus envie d'y aller loin de là, mais finalement, ce qui te faisait venir parce que c'est ce qui t'attirait, tu as tendance un peu à le laisser de côté. Tu vois, après… Qu'est-ce que tu veux dire par « laisser de côté » ? J'entends par le fait que, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, des grosses structures comme le Hellfest proposent maintenant différentes scènes pour tous les types de publics. C'est ça. Ils ont les moyens de le faire. Donc, ça, c'est vraiment mortel. Mais c'est vrai que lorsqu'un festival, pareil comme le vôtre, se crée, il a une identité, tu vois, hardcore. D'accord ? Et quand tu… C'est ce que je voulais dire. Plutôt, quand tu t'éloignes de cette identité, en fait, après, est-ce que tu ne perds pas aussi du public ? Ouais, je ne sais pas. La preuve que non, puisque le Hellfest tend bien, donc ils ne perdent pas de public. Et puis, j'ai envie de te dire, le Hellfest, c'est un truc qui fonctionne super bien, qui s'appelle la Warzone, qui est pour moi une troisième main stage. Les gens, ils viennent aussi pour ça. Donc, non, non, pour moi, ils ont gardé l'essence de leur truc. Après, évidemment, après, je ne vais pas… Enfin, on n'en est pas là, loin de là, d'arriver à ça. Mais non, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement bien pensé dans leur feste, dans la manière de l'amener. Ça touche beaucoup de public, c'est très bien et c'est top. Et franchement, si on arrive à avoir le même parcours, je veux dire, c'est fabuleux. Mais on n'en est vraiment pas là. Mais non, non, l'essence, on aura toujours le côté hardcore, c'est important, il faut que ça soit enraciné. Mais non, sur les 4-5 ans à venir, je ne te parle pas ni de cette année, ni de l'année prochaine, ni dans deux ans. Un jour, il va falloir commencer à diversifier déjà cette année. Et voilà, on a un petit bonbon qui s'appelle Goya, hop, vous venez par ici, c'est sympa, ça va apporter une touche un petit peu plus fraîche, on va dire, là-dedans. Et c'est sympa, on va l'amener petit à petit, sans prétention. La jauge est à combien cette année ? 400. 400 personnes ? 400 personnes. Et toutes ces personnes, il va falloir les nourrir et les abrober ? Non. Non ? En fait, chacun fait ses petits sandwiches, avec sa table de camping, avec son camelback. Non, ben oui, oui, après, évidemment, comme tout le monde, on a le bar, on a les food trucks, on a changé de partenaire un peu dans tous les sens. Est-ce que la région dans laquelle a lieu le festival, on est près de Nantes, est-ce que justement vous vous êtes un petit peu rapprochés du terroir nantais, ou en tout cas des producteurs ? Non. Non, pas spécialement. Enfin, en fait, on ne peut pas réfléchir à ça. En fait, on est tellement petits aujourd'hui qu'on travaille avec ceux qui déjà veulent, ont envie de travailler avec nous, et avec qui on sent un feeling. Donc, déjà, en termes de food trucks, on a de nouveaux partenaires, on va avoir un burger fruit classique, parce que ça marche très bien, on fait, c'est-à-dire manger un petit truc sympa, parce que c'est pratique, et puis quand c'est bien fait, c'est cool. Et puis, on aura vraiment un vegan cette année, parce que l'an dernier, c'est un peu ce qui a pêché, bien qu'on ait prévenu nos partenaires qui avaient des vegans, qui faisaient des menus vegans, on va dire qu'en même pas une heure, ils n'avaient plus rien pour les vegans, donc ça a été compliqué. Après, je nous jette un peu aussi la pierre, parce qu'on n'a pas bien averti que la communauté hardcore était très végétarienne et vegan, enfin, elle est quand même assez importante, parce que pour nous, c'est vrai que c'était, on a l'habitude, mais on n'a pas pensé la prévenir, après, ça s'est arrangé, on a réussi à faire quelque chose, donc là-dessus, ça s'est bien placé, ça aurait pu même se passer, mais ça s'est bien placé, mais pour cette année, on est vraiment un spécialiste, on a un vegan, c'est hyper important. Et puis après, en termes de boissons, on va toujours travailler avec notre ami Mathieu Gichet-Oignot, qui va venir nous proposer ses vins, c'est un copain, puis c'est un producteur indépendant, donc il n'est pas l'antenne, il est de la région de Bordeaux, donc on va venir parce qu'on a envie de faire travailler les copains, et puis... Et qu'il aime le métal, je crois ? Ah bah oui, oui, il est de tous les événements, Mathieu, il est connu comme le blanc, et puis après, en bière, on passe par un gros fournisseur cette année, et puis ça va super bien se passer, ça va être super cool. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez un autre partenaire aussi, pour les t-shirts, je crois qu'il y a ta mère. Ouais, il y a ma mère, ouais. Tu lui passeras le bonjour d'ailleurs. Ouais, je ne manquerai pas. Oui, on va travailler avec ta mère cette année, parce que déjà, moi je collectif depuis presque deux ans maintenant, il est sur Bressure, donc là on est sur les deux cèdres, c'est une marque qui est en train de grimper, tout simplement, et puis on est content de travailler avec eux, et puis voilà. Donc c'est eux qui vous produisent les t-shirts, c'est ça ? Ouais. Ils produisent les t-shirts, donc il y a une série de t-shirts, en fait, qui est avec le billet d'entrée, enfin c'est suivant la formule que tu prends, en fait, tu peux prendre le billet avec un t-shirt, donc avec l'affiche et compagnie. Et puis il y aura une série limitée, qu'eux vont proposer à 40 exemplaires, ils seront tous numérotés, ils seront à 40 exemplaires limités, qui vont loin sur un stand directement là, on pourra se procurer chez vous. Excellent. Donc là, le public va être clairement servi, quoi. Donc pour tous les fans de hardcore, vous avez de la nourriture vegan, ou pas ? Ou pas. Des groupes de hardcore, avec une belle affiche française, et First Blood en groupes internationaux, t'as 10 groupes français déjà. Il y a un camping sur place, je crois, aussi ? Ouais. Comme l'an dernier, il y a un camping sur place. Camping sur place avec les commodités ? Les commodités de la salle. Voilà, donc il y aura tout ce qu'il faut, en tout cas, pour tous les festivaliers qui veulent venir se défouler un petit peu sur le flow, enfin, faire un petit peu de KDS sur scène. Donc, attention les mâchoires, ça va décrocher un peu. Ça va envoyer, ouais. Et puis du coup, le prix ? 30 euros. 30 euros, 13 groupes, ça commence à 11 heures. Alors là, on avait commencé à 14h30, ce qui était peut-être un peu tard par rapport à l'activité aussi des partenaires. Nourriture, boissons, tout ça, ça ralentit un petit peu leur activité. Donc, non, on démarre, on démarre, on sert. Et ouais, 30 balles, 13 groupes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu d'événements qui proposent justement ce genre de tarifs avec justement des belles têtes d'affiches comme vous pouvez avoir. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on est contents de l'affiche qu'on propose. On la trouve cohérente. Comme je dis, 30 euros pour 13 groupes, ça fait à peu près de 2 euros par groupe. C'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est à ça que je pensais. On l'a bien pensé. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. C'est aussi con que ça. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu voudrais dire justement aux choreux qui nous regardent et que tu as envie de motiver à se déplacer jusqu'à Sainte-Pazanne ? C'est simple. Ça fait deux ans qu'on se fait chier à tourner en rond. Il y a juste à aller prendre son billet dans la direction de Nantes. C'est par là. Et let's go, nous, on est prêts, on vous attend. Et venez prendre du plaisir avec nous parce qu'on va s'amuser. Et puis, vous allez voir, c'est super bon enfant. Et puis, voilà, les artistes sont super accessibles de par la structure des lieux. Vous pourrez rencontrer tout le monde. Voilà, ça va être cool. Il y aura des séances de dédicaces pour les personnes qui ont envie de voir justement ? Franchement, il n'y a rien de prévu. Mais le lieu fait que les artistes sont extrêmement accessibles. Donc, on peut penser à des trucs comme ça. Mais vraiment, les gens qui viendront auront facilement leurs selfies avec le chanteur, le machin, le bassif, le truc. Non, non, sérieux, ça sera super cool. C'est un lieu qui est simple. C'est un lieu qui est simple et on met des gens qui savent simple. C'est aussi comme ça. Eh bien, écoute, on va rappeler la date. Donc, rendez-vous le 14 mai 2022 pour le Hate Fest volume 2 avec First Blood en tête d'affiche et dizaines de groupes français. On est dans le hardcore. Il y a aussi Goya en ovni. Tout là-haut. Qu'il faut absolument découvrir sur scène et surtout tous les autres groupes. In Other Claims, je pense. Je pense aussi à Forest In Blood, les copains. Donc, on se motive. Et puis, je pense à Guilt Street qui vient de Manchester. In Clouder qui vient de Belgique. Les copains de Under The Conflict qui, eux en plus, leur équipe qui fait partie de Chaland Hardcore, qui fait partie de notre équipe de bénévoles. Eux, c'est la famille. C'est pareil. C'est super cool. Les Marseillais d'Api Fist. Ardmaï qui vient de Rennes, qui est bouche de Strasbourg. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça va venir de tous les coins. Et ça va être méga cool. Ça va être la bagarre, mais dans la bonne ambiance. Ouais, exactement. Ok, alors on se dit au 14 mai, Loïc. Exactement. Merci pour l'interview. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt. Yes, ça roule. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada